Améliorer les conditions de travail des agents pour un service plus efficace, c'est tout l'enjeu de cette dotation de moyens roulants du ministère gabonais de l'économie et des participations à l'endroit de la Direction générale des impôts. Des véhicules de fonction qui vont considérablement augmenter le rendement, faciliter la mobilité et améliorer le confort des agents des impôts. J'ai plein de confiance dans les agents des impôts sur la bonne utilisation de ces véhicules. Ce sont des véhicules de l'État qui sont donnés à des professionnels dont chacun connaît la compétence et le patriotisme. Donc je les engage à faire une bonne utilisation. Cette dynamique que les plus hautes autorités ont impulsée permettra à la Direction générale des impôts, avec son directeur général, d'aller encore plus loin. Nous espérons que d'autres commodités vont suivre. Outre ces véhicules, le ministre de l'économie a officiellement remis les clés du bâtiment devant abriter les bureaux de l'inspection générale des services. C'était l'une des entités au sein des impôts qui étaient les plus mal logées. Donc on commence naturellement par eux, mais il faut savoir qu'il y a une réflexion beaucoup plus étendue. Notre pays gagnerait à avoir un vrai hôtel des impôts et nous sommes en train de travailler là-dessus, avec le directeur Éric Bouma, pour faire en sorte que l'ensemble de l'administration des impôts puisse travailler dans des conditions décentes. L'inspection des services au sein de la Direction générale des impôts a un rôle très important. Ce sont eux qui veillent, qui font les audits, qui font les inspections. Notre inspection des services est à plusieurs poules à l'intérieur. Donc pour nous, il y avait une partie de notre personnel qui était mal logé. Il fallait y remédier, revoir leurs conditions de travail. Donc c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, ils sont bien lotis. La plupart des inspecteurs des services ont un bureau et un ordinateur. Cette opération qui a débuté dans la capitale gabonaise Libreville s'étendra à l'intérieur du pays afin de rendre optimal le travail des agents des impôts.